On tente de comprendre la portée de ce putsch avec Louis Kemayou, journaliste spécialiste de l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi ce coup d'État maintenant ? Ce coup d'État est la conséquence à la fois des hésitations et surtout de l'amateurisme des autorités de transition qui ont cristallisé tellement de rancœurs de la part des anciens du régime déçu de Blaise-Pompaoré et surtout qui ont réussi à faire regretter Blaise-Pompaoré en menant des réformes qui ont conduit à la situation explosive que nous avons aujourd'hui qui était de dire qu'on exclut toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au projet de révision constitutionnelle contre les portugnais qui se sont soulevés et sur lesquels ils ont réussi à faire partie à Blaise-Pompaoré. Donc le pays est en train aujourd'hui de payer toutes ces hésitations et surtout l'amateurisme qu'ont marqué ces autorités de transition. Ah oui, mais qui tire finalement la ficelle de ces événements ? Est-ce que l'ex-président que vous évoquez Blaise-Pompaoré est impliqué dans ce coup d'État ? Directement, on ne peut pas apporter de preuves de cela. Simplement, quand vous regardez aujourd'hui à la fois l'intérieur du pays et parfois même dans la capitale, il se trouve que son parti, le CDP, a pu reprendre quand même du poil de la dette, a retrouvé une certaine légitimité populaire. Il n'aurait pas forcément été battu si des élections démocratiques avaient été organisées. Simplement, les autorités de transition ont décidé que tout le dernier carré des personnes qui étaient autour du président et qui avaient soutenu le projet de réunion constitutionnelle ne devaient pas se présenter. La cour de la CDAO, l'autorité régionale des pays d'Afrique de l'Ouest, a désavoué les autorités de transition là-dessus. Elles ont quand même introduit des poursuites judiciaires contre ces personnes et ça tournait à de l'acharnement personnel contre ces gens-là. Donc il y avait une véritable chasse à l'homme, il y avait une chasse aux sorcières qui était organisée. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où certaines personnes se sentent victimes de l'autorité de transition. Alors derrière ce pout, il y a un homme, c'est le général Dian Dare. Que sait-on de lui exactement ? Le général Dian Dare, c'est déjà lui qui avait été choisi comme premier ministre de la transition. Rappelez-vous, aux premières heures de la chute du président Bled Compaoré, simplement, Zida, qui était son adjoint, a opposé un facteur dans lequel le système Dian Dare a été perdant. Et donc finalement, c'est lui qui a été retenu, Zida, comme premier ministre de transition. Après, il y avait un projet dans lequel les autorités de transition voulaient que le régiment de sécurité présidentielle soit dissous. Et le régiment n'était pas de cet avis. Non seulement il n'était pas de cet avis, mais il exigeait que le colonel Zida revienne à son corps d'origine parce qu'il n'a pas soutenu les exigences de son corps d'origine. Et donc, vu qu'il était très loin d'être un défenseur actif des intérêts de son groupe, je crois que finalement, ils ont estimé qu'il valait mieux le neutraliser et neutraliser le président Cassando pour permettre que leur projet, c'est-à-dire le maintien du régiment de sécurité présidentielle, soit effectif.